Il faut dire que l'UFDG, c'est l'UFDG. L'UFDG, c'est un parti organisé, c'est un parti solide, c'est un parti où les militants sont engagés. Ratoma vient de donner le temps. Alors, j'espère bien que dans les semaines qui vont suivre, dans un mois au maximum, les autres fédérations de Grand-Afrique prendront l'exemple sur Antoine. Nous allons nous retrouver ici pour organiser des congrès. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui encore prouve que l'UFDG est un parti véritablement démocratique. Ce travail est fait parce que nous avons un vice-président chargé des affaires politiques qui est méthodique, qui est engagé, qui est travail, qui a le temps, qui est patient, qui a l'écoute de tout le monde. Je voudrais, monsieur le vice-président Baloso, au nom du président Cébou, au nom de la direction nationale du parti, vous féliciter pour le travail extraordinaire. Je voudrais dire que nous sommes très fiers de ce qui est fait. Je tiens à vous féliciter aussi pour la force de votre détermination et la conscience de vos efforts. Chaque geste, chaque parole, chaque action que vous avez entreprise a contribué à faire avancer notre mouvement et à préparer le terrain pour les victoires futures. Vous êtes les piliers sur lesquels repose notre combat. Et c'est grâce à vous que l'espoir d'un avenir meilleur reste vivant dans le cœur de chaque pilier. Nous savons tous que la route n'a pas été passée. Mais face à l'adversité, vous avez su rester debout, unis et résolus. Votre engagement est notre plus grande force. Et c'est ensemble, mais dans la main, que nous poursuivrons notre marche vers la victoire. Cette victoire, nous la construireons avec et pour notre champion, et là, c'est lourd d'aller gagner. Sa vision pour une Guinée unie, prospère et démocratique, est celle qui nous anime tous. Et c'est autour de cette vision que nous continuerons à rassembler, à convaincre et à gagner. Je vous remercie, chers militaires, pour votre mobilisation constante, pour votre foi inébranlable à notre projet de continuité société et pour tout ce que vous faites au quotidien pour faire avancer notre cause. Continuons ensemble avec la même détermination pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Ceci est une preuve de la vitalité de notre parti, de nos structures et de la détermination des militants et responsables du parti à continuer ce combat que nous avons commencé et à faire de ce lourd d'aller inévitablement le prochain président de ce pays. Comme je l'ai tout de suite dit, c'est continuer déjà la mission que nous assigne le parti. Oui, après ce congrès, comprenez que nous devons faire des congrès partiels pour remplacer, pour combler les postes vacants. Mais il y a également que nous devons mettre en place des commissions techniques de travail. Nous allons mettre, par exemple, une commission électorale, une commission de mobilisation des ressources humaines et financières, une commission d'affaires sociales, ainsi de suite, une commission de communication et en relation avec les médias. Donc, ce n'est pas un travail facile. Donc, ce travail-là, nous allons le faire. C'est pour le moment nos priorités, mais ça, c'est, je dirais, l'urgence, mais la priorité, c'est de travailler d'arrache-pied pour que ce lourd d'aller en soit président. Maintenant, comment faire en sorte que ce lourd d'aller en soit président de ce pays-là ? Vous savez bien que la bataille est longue et a assez de détails qu'on ne peut pas, malheureusement, dire ici. Rathoma, c'était 34 quartiers, c'était 70 km², c'était près d'un million d'habitants. Et donc, pour la répartition, Rathoma a été morcellé en six territoires. Il faut le dire, parce que ceux qui l'ont fait disent qu'ils ont... Et les observateurs qui ne comprennent pas disent que c'est trois. Nous, nous disons que c'est en six. Et je l'explique. Ils ont pris une partie de Rathoma qu'ils ont ramenée pour former Bessia, en association avec une autre partie de Matoto. Une autre partie de Rathoma qu'ils ont ramenée pour former Matoto en association et avec une autre partie de Matoto. Une partie de Rathoma pour former Tombolia en association avec une autre partie de Matoto. Donc, ça fait déjà trois. Donc, l'autre partie qui est restée de Rathoma, ils ont morcellé en trois. C'est-à-dire Rathoma, Lambanyi et Symphonia. Donc, ce qui fait les six morcellements de Rathoma. Mais nous, notre fédération, c'est de la fédération de Rathoma. Elle s'étend de Hamdallah et Moské jusqu'à Nasroulaye sur la dorsale, de Tawiyah jusqu'à Kaporocentra sur le littoral. Et c'est cette fédération qu'on a installée aujourd'hui. Et à l'UFDG, nous nous sommes conformés déjà à la nouvelle répartition territoriale de Conakry. Et donc, dans les prochains jours, comme l'a annoncé ici le vice-président, des fédérations vont être installées partout, dans toutes les autres communes. Et vous savez déjà qu'à l'UFDG, puisque c'est un parti visionnaire, notre président est un président qui a de la vision, il avait vu ça venir. C'est pourquoi, auparavant, on avait anticipé depuis 2013, dans l'ancien Rathoma que vous connaissez, nous, nous avions déjà trois fédérations. Dans l'ancien Matoto, nous avions trois fédérations. Dans l'ancien, dans Dixin, nous avions deux fédérations. Mais, puisqu'aujourd'hui, c'est réparti de cette façon, nous aurons une fédération à Rathoma, une à Lambagny, une à Sonfonia, nous aurons une fédération à Kagueling, une à Manéa, une à Sanoya, une à Tombolia, une à Matoto, une fédération à Guissia. Il y a probablement deux fédérations à Bessia, c'est la direction qui décidera. Nous avons déjà trois fédérations dans Matam, deux à Dixin, une fédération à Kaloum. Donc, c'est comme pour vous dire que l'UFDG est bien ancrée, bien installée dans le Grand Conakry. Nous avons déjà fait le congrès de la fédération de Koya, il y a quelques deux ou trois mois. Il y aura très bientôt le congrès de la fédération de Dibreka. Et donc, c'est pour dire que nous ne laisserons de la place pour aucun autre parti politique dans le Grand Conakry, mais également sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, ceux qui sont venus nous promettre bon et merveilleux aujourd'hui, qui sont en train de nous faire boire de la calice, malheureusement. Les erreurs du passé, malheureusement, qu'on a annoncées, évitées et ne pas faire, sont reprises de belles. Aujourd'hui, nous vivons dans notre pays, mais nous ne sommes pas du tout libres de nos mouvements. Très souvent, c'est des menaces, quand on fait des publications sur les réseaux sociaux, quand on fait même des sorties ici, à l'occasion des assemblées du parti. Dès que quelqu'un s'exprime sur un sujet national, qui touche peut-être aux questions de la gestion du pays, voilà, il y a quelqu'un qui se fasse quelque part, qui appelle, qui menace, et puis vos noms sont mis sur des listes, des personnes à arrêter, des personnes à filer, ainsi de suite. Mais qu'ils soient rassurés que ça ne va pas nous ébranler. Nous avons vécu les 10 ans d'Alpha ou les 11 ans d'Alpha. Et rassurez-vous que vers la fin du mandat d'Alpha, c'était également la même situation que nous avons vécue. C'est à peine si nous n'avions pas pris la fuite dans notre propre pays. Et aujourd'hui, la même situation revient, qu'ils soient rassurés que c'est une situation à laquelle nous sommes déjà habitués, et qu'ils soient rassurés que nous sommes sereins, parce que tout ce que nous allons faire, nous le ferons dans le respect strict de la légalité, dans le respect strict de l'état de droit. Et donc, nous n'allons pas faire quelque chose que la loi réprime. Et donc, puisque pour le moment, la loi consacre les mouvements et les partis politiques, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, conformément à ce que dit la loi, dans notre mouvement politique. Un sentiment de joie et de fierté. D'abord, auparavant, j'ai intégré le parti en 2007, lorsque je faisais mes études universitaires à l'université de Zéry-Corée, au sein du bureau des jeunes de la fédération IFTG de Zéry-Corée. Après mon cursus universitaire, je suis rentré à Conakry. J'ai recommencé encore niveau comité de base, au niveau de mon secteur à Hamdallah et deux. C'est de là, en 2014, j'ai été élu secrétaire général de la jeunesse de la section IFTG de Hamdallah et deux. De là, en 2015, je suis monté au bureau fédéral, lors d'un congrès organisé aussi par la direction nationale du parti. J'étais au sein du bureau de la jeunesse de Rathoma à l'époque. Nous nous sommes toujours battus pour l'élection du président Seul-Dolaine Diallo à la tête de l'UFTG. Chose faite, le congrès s'est passé devant vous. Je vous assure, nous avons des hommes, des jeunes, des femmes et des sages compétents. On se battra encore corps et âme au prix de nos vies pour l'élection du président Seul-Dolaine Diallo à la tête de la République de Guinée. L'UFTG pour toujours, c'est « Unir et servir ». Notre slogan, « Unir et servir », il faut mobiliser tout le monde, tous les Guinéens, toutes les ethnies. Il faut qu'on soit ensemble pour l'élection du président Seul-Dolaine Diallo. Le congrès national, c'est pour bientôt et le président Seul-Dolaine Diallo sera élu encore à la tête de l'UFTG à travers ce congrès-là. Parce que toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur sont mobilisées pour élire Seul-Dolaine Diallo à la tête de l'UFTG.